Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent, alors ils s'agitent et tournent en rond, et il ajouta, ce n'est pas la peine, le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas au puits saharien, les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable, celui-là ressemblait à un puits de village, mais il n'y avait là aucun village, et je croyais rêver. « C'est étrange, » dit-je au petit prince, « tout est prêt, la poulie, le seau et la corde. » Il rit, touche à la corde, fit jouer la poulie, et la poulie gémit, comme j'ai mis une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi. « Tu entends ? » dit le petit prince, « nous réveillons ce puits, et il chante. » Je ne voulais pas qu'il fût un effort. « Laisse-moi faire, » lui dis-je, « c'est trop lourd pour toi. » Lentement, je hissais le seau jusqu'à la margelle. Je l'y installais bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le champ de la poulie, et, dans l'eau qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. « J'ai soif de cette eau-là, » dit le petit prince, « donne-moi à boire. » Et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevais le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du champ de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient ainsi tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. « Les hommes de chez toi, » dit le petit prince, « cultivent cinq mille roses dans un même jardin, et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. » « Ils ne le trouvent pas, » répondis-je. « Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. » « Bien sûr, » répondis-je. Et le petit prince ajouta, « Mais les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. » J'avais bu, je respirais bien, le sable au lever du jour et couleur de miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que juste de la peine ? « Il faut que tu tiennes ta promesse, » me dit doucement le petit prince, qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi. « Quelle promesse ! » « Tu sais, une muselière pour mon mouton, je suis responsable de cette fleur. » Je sortis de ma poche mes ébauches de dessins. Le petit prince les aperçut, et dit en riant, « Des baobabs, ils ressemblent un peu à des choux. » « Oh ! Moi qui étais si fière des baobabs ! » « Ton renard, ses oreilles, elles ressemblent un peu à des cornes, et elles sont trop longues. » Et il rit encore. « Tu es un juste petit homme, je ne savais rien dessiner que des boas fermées et des boas ouverts. » « Oh ! ça ira ! » dit-il. « Les enfants savent. » Je crayonnais donc une muselière, et j'eus le cœur serré en lui donnant. « Tu as des projets que j'ignore. » Mais il ne me répondit pas. Il me dit, « Tu sais, ma chute sur Terre, ça sera demain l'anniversaire. » Puis après un silence, il dit encore, « J'étais tombée tout près d'ici. » Et il rougit. Et de nouveau, sans comprendre pourquoi, j'éprouvais un chagrin bizarre. Cependant, une question me vint. « Alors, ce n'était pas par hasard que, le matin où je t'ai connue, il y a huit jours, tu te promenais comme ça, tout seul, à mille milles de toutes les régions habitées. Tu retournais vers le point de ta chute. » Le petit prince rougit encore. Et j'ajoutais en hésitant. « À cause, peut-être, de l'anniversaire ? » Le petit prince rougit à nouveau. Il ne répondait jamais aux questions. Mais quand on rougit, ça signifie oui, n'est-ce pas ? « Ah ! » lui dis-je, « J'ai peur. » Mais il me répondit, « Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir. » Mais je n'étais pas rassurée. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu, sinon c'est laissé apprivoiser. Il y avait, à côté du puits, une ruine de vieux mur de pierre. Lorsque je revins de mon travail le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince, assis là-haut, les jambes pendantes. Je l'entendis qui parlait. « Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? » disait-il. « Ce n'est pas tout à fait ici. » Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua. « Si, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici. » Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais personne. Pourtant, le petit prince répliqua à nouveau. « Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. » « Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. » J'étais à vingt mètres du mur. Je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore, après un silence. « Tu as du bon venin ? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps ? » Je fis halte, le cœur serré. Mais je ne comprenais toujours pas. « Maintenant, va-t'en, » dit-il. « Je veux redescendre. » Alors, j'abaissais moi-même les yeux vers le pied du mur, et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes, qui vous exécute en trente secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course. Mais, au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme un jet d'eau qui meurt. Et sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. Je parvais en mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince. Pas comme la neige. « Quelle est cette histoire-là ? Tu parles maintenant avec les serpents ? » J'avais défait son éternel cache-nez d'or. Je lui avais mouillé les tempes et la me fait boire. Et maintenant, je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine. Il me dit « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. » « Comment sais-tu ? » Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta « Moi aussi aujourd'hui, je rentre chez moi. » Puis, mélancolique, « C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. » Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans mes bras, comme un petit enfant. Et cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. « J'ai ton mouton, et j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la mesulière. » Il sourit avec mélancolie. J'attendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. « Petit bonhomme, tu as eu peur ? » Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. « J'aurais bien plus peur ce soir. » De nouveau, je me sentis glacée par le sentiment de l'irréparable. Et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. « Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. » Il me dit, « Cette nuit, ça fera un an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. » « Petit bonhomme, n'est-ce pas un mauvais rêve, cette histoire de serpents et de rendez-vous et d'étoiles ? » Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit, « Ce qui est important, ça ne se voit pas. » « Bien sûr. » « C'est comme pour la fleur. » « Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. » « Toutes les étoiles sont fleuries. » « Bien sûr. » « C'est comme pour l'eau, celle que tu m'as donnée à boire, comme une musique, à cause de la poulie et de la corde. » « Tu te rappelles, elle était bonne ? » « Bien sûr. » « Tu regarderas la nuit les étoiles. » « C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. » « C'est mieux comme ça. » « Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. » « Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. » « Elles seront toutes tes amies. » « Et puis, je vais te faire un cadeau. » Il rit encore. « Ah, petit bonhomme, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. » « Justement, ce sera mon cadeau. » « Ce sera comme pour l'eau. » « Que veux-tu dire ? » « Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. » « Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. » « Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. » « Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. » « Pour mon businessman, elles étaient de l'or. » « Mais toutes ces étoiles-là se taisent. » « Pour toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. » « Que veux-tu dire ? » « Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi, comme s'il riait toutes les étoiles. » « Tu auras, toi, les étoiles qui savent rire. » « Et il rit encore. » « Et quand tu sauras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. » « Tu seras toujours mon ami. » « Tu auras envie de rire avec moi, et tu ouvriras parfois ta fenêtre comme ça pour le plaisir. » « Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. » « Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. » « Et ils te croiront fou. » « Je t'aurais joué un bien vilain tour. » « Et il rit encore. » « Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu des étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. » « Et il rit encore, puis redevint sérieux. » « Cette nuit, tu sais, ne viens pas. » « Je ne te quitterai pas. » « J'aurais l'air d'avoir mal. J'aurais un peu l'air de mourir. » « C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. » « Je ne te quitterai pas. » Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait décidé d'un pas rapide. Il me dit seulement « Ah, tu es là. » Et il me prit par la main. Mais il se tourmenta encore. « Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J'aurais l'air d'être mort. Et ce ne sera pas vrai. » Mais je me taisais. « Tu comprends. C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. » « Moi, je me taisais. » « Mais ce sera comme une vieille écorce à mon donné. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. » Moi, je me taisais. Il se découragea un peu. Mais il fit encore un effort. « Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront dépuies, avec des poulies rouillées. Toutes les étoiles me verseront à boire. » Moi, je me taisais. « Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots. J'aurai 500 millions de fontaines. » Et il se tut aussi, parce qu'il pleurait. « C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. » Et il s'assit, parce qu'il avait peur. Il dit encore. « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Et elle est tellement faible. Et elle est tellement naïve. Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. » Moi, je m'assis, parce que je ne pouvais pas tenir debout. Il dit. « Voilà, c'est tout. » Il hésita encore un peu, puis se releva. Il fit un pas. « Moi, je ne pouvais pas bouger. » Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable. Et maintenant, bien sûr, ça fait six ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais « C'est la fatigue. » Maintenant, je me suis un peu consolée. C'est-à-dire pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd, et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La musulière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande « Que s'est-il passé sur sa planète ? » « Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur ? » Tantôt, je me dis « Sûrement non. » Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sur son globe de verre, et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux, et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt, je me dis « On est distrait une fois ou l'autre, et ça suffit. » Il a oublié un soir le globe de verre, ou bien le mouton est sorti sans un bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part on ne sait où. Un mouton, que nous ne connaissons pas, a, oui ou non, mangé une rose. Regardez le ciel, demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur ? Et vous verrez, comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance.